Les ministres du gouvernement de la transition poursuivent leur passage devant les conseillers nationaux de la transition pour exposer sur les budgets sectoriels de leur département pour l'année 2023. Ce mardi 22 janvier 2022, ils étaient quatre à faire cet exercice. Alphonse Charlerait, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Elhaz Gandobari, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Ibrema Souribangoura, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Amenagement du Territoire et Félix Lama, ministre des Transports. Tous ont défendu leur budget sectoriel. Dans sa communication, le ministre de la Justice a livré le montant prévu pour le fonctionnement de son département en 2023. Au titre de l'exercice 2023, les prévisions bilataires de mon département, de mon département se chiffrent à 388,786,920,000 francs guinéens, sauf erreur de ma part. Soit une augmentation de 22% par rapport à la loi d'efficacité indiquée plus haut. Répondant aux questions des conseillers nationaux de la transition sur le procès du 28 septembre 2009, Alphonse Charlerait assure que les victimes de violences seront sécurisées. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'on leur a dit ? C'est l'homme qui crée sa propre sécurité. Je peux m'embarquer dans une bâtisse banalisée, qui traverse une zone d'influence que personne ne sait que c'est moi. Je peux passer avec un côté, les gens ne savent que c'est moi. C'est-à-dire que je crée même l'insécurité autour de moi. On a dit à ces femmes, la loi-là est très claire. C'est vous qui avez voté cette loi ici. Toute personne victime doit être protégée. On leur a dit, une personne m'a demandé, est-ce que les gens sont au courant du contenu de ça ? On l'a fait. Mais vous savez parfois, les victimes, on ne peut pas les priver de leurs paroles. Elles ont soutenu psychologiquement, elles ont besoin de s'exprimer. C'est la seule chose que moi, je fais tous les deux. Il y a des gens en Sybille qui les soumènent. Elles ont un numéro où il n'y a même pas d'un. Deuxième chose, elles n'interviendront jamais à visa découverte au procès. On a trouvé une salle où elles vont parler toute protection possible. Et j'ai trouvé un plus prouvé qui les accompagne chaque matin du procès scolarité. Le ministre des infrastructures et des travaux publics a lui aussi déclaré le montant prévisionnel pour son ministère au compte de l'année 2023. Monsieur le Président, honorable conseiller national, pour accomplir les missions qui nous sont assignées, notre département dispose de quatre directions nationales, un service rattaché, quatre organismes publics autonomes, des services déconcentrés au niveau des régions administratives, des préfectures et des communes de la ville de Coracuille. Le budget prévu pour la mise en œuvre des activités du ministère et des infrastructures et des travaux publics pour l'année 2023 s'élèvent à 4 112 milliards de francs guinéens, dont un peu plus de 1 600 milliards en ressources propres. La ventilation des dépenses présente comme suit. 69 milliards en dépenses de personnel, un peu plus de 15 milliards en dépenses de biens et services, un peu plus de 22 milliards en dépenses de transferts et plus de 4 000 milliards en dépenses d'investissement pour un financement sur ressources propres d'un peu plus de 1 500 milliards et un financement extérieur d'un peu plus de 2 400 milliards de francs guinéens. A sa suite, c'est le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui a fait le même exercice. Ibrahima Sori Bangoura a présenté un budget prévisionnel qui a connu une baisse de 17% par rapport à celui de 2022. Budget 2023. Au titre du budget, il y a des actions prioritaires assignées dans la lettre de mission de M. le Premier ministre ainsi que le plan d'action élaboré à cet effet qui prend en compte la participation effective de toutes les structures tant au niveau central que de concentrées conformément aux instructions contenues dans la lettre de cadrage d'orientation budgétaire. L'avant-projet du budget 2023 volet dépense est arrêté à la somme de 471 milliards 47 248 000 francs guinéens contre 569 263 263 000 en 2022 soit une diminution de 17%. La contribution Finex pour le financement des projets et programmes publics est de 1075 287 468 francs guinéens. Le dernier ministre qui a présenté les objectifs prévisionnels de son département pour 2023, c'est celui des transports. Dans son discours, Félix Lama n'a pas livré de montant pour le fonctionnement de son département au compte de l'année 2023. Il a juste déclaré les objectifs qu'il entend réaliser. À cet égard, l'ambition assignée à mon département est la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des transports et la météorologie et d'en assurer le suivi. À ce titre, la déclaration de politique sectorielle des transports de 2023 retient les orientations et les objectifs à moyen terme suivant. Développer et moderniser les infrastructures et services de transport en fonction des besoins de la population et des agences économiques en mettant en place des moyens nécessaires pour assurer leur exploitation et leur entretien afin d'en garantir la pérennité. Assurer des services de qualité tout en réduisant les coûts logistiques globaux de tous les modes de transport par une amélioration de leurs conditions d'exploitation et une gestion efficace employant les nouvelles technologies afin de les rendre accessibles et compétitifs. La présentation des ministres va se poursuivre ce mercredi au Conseil national de la transition.